Il s'est passé quelque chose de terrible. Plusieurs objets ont disparu durant la nuit, dont la clé de la réserve de nourriture. Non, pas la bouffe ! Il faut absolument retrouver cette clé, ou il n'y aura pas de banquette victoire ! Non, la bouffe ! On l'a perdue ! Bonsoir, bonjour les petits humains ! Aujourd'hui, nous sommes dans cet épisode final d'Astérix Maxi Delirium. Ok, alors, croix pour sauter, carré pour cogner et rond pour creuser. Ok ! Ça va être la course ! Un niveau que j'adore, j'appréciais beaucoup, tout simplement, parce qu'on se balade dans le village. Même si on préfère se balader dans le village en flamme d'Astérix XL, premier du nom. Alors, creuse pour trouver les eaux et les clés qu'ils ont été enterrés. Bon, bleh ! Et porte-les à Abra Raccourci X. Rassemble un maximum de bonus pour obtenir le meilleur score. Alors, juste pour le fun ! C'était une tentative ratée ! Bon, tiens, on peut en profiter, on ne sait jamais. Creuse pour moi ! Creuse pour ton maître, voilà. Hop ! Cette violence en faire Obélix ! Non, ce n'est pas ça. Ok. Non, ce n'est pas ça. Il a une clé ! Il a une clé ! Il est où ? Il est où ? Ah, c'est trop loin. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, c'est trop tard. Il est trop loin. J'ai creusé pour un os. Ah, purée ! Et elle est où ? Il n'y a plus rien ici. Rentrez chez vous ! Voilà ! Tiens, coup de pelle, coup de pelle. Oh, purée ! C'est une violence ! Cette grande violence ! Tout le monde se frappe dessus pour des eaux. Oh oui ! Ah non ! Je n'approuve pas. Voleur ! Il me l'a volé devant la tronche, comme ça. Je suis sûr, il est là. Il y a toujours une. Dans mes souvenirs, il y en a toujours une. Non ! Mes souvenirs m'ont menti. Oh, toi, tu me cherches, toi ! Pour la peine, dans le let's play, si je fais un let's play d'Astérix, XXL2, je ne me prendrai jamais. Sauf en cas de besoin. Bouge ! C'était pour un os. Calmez-vous, les gars. Ah, purée. Je peux taper la poule ? Non, je ne peux pas taper la poule. Violence sur le poulet. Et c'est ainsi que Billy Hedgehog fut mort. Je suis sûr, elle est là. Non. Il y en a une dernière là-bas. Ça va être la mort. Tout le monde fonce dessus. Je suis foutu. Vite, je cours. Je dois faire un détour, là. Je vais me faire courser par tout le monde. Ah, je cours à l'aide. Pitié. On me court après. Ah, j'ai gagné en plus. Mais pourtant, Bellix a eu plus de clés. Mais bon. Cette chance. J'ai eu de la chance. Par contre, Billy Hedgehog. D'ailleurs, je n'ai jamais joué à ce jeu. Et j'aimerais bien y jouer un jour. Je me demande s'il est bien. Toucher coulé. Ah, je n'aime pas ce niveau. Je n'aime pas les niveaux où on est en bateau. Alors, ramer vite. Et utiliser la rame. D'accord. Je pense que vous savez comment marche un toucher coulé. Enfin, je ne sais pas si c'est ça le jeu. Le nom du jeu. Mais bon. Ok. Coulent les Romains en les percutant ou en les frappant avec tes rames. Méfie-toi des requins et de tes adversaires. D'accord. Est-ce que je peux directement les taper ? Oui, je peux les taper. C'est cool. Mais non, je ne l'ai pas. Ouais. C'est mon bateau. C'est le mien. Meurs. Oui. Je l'ai eu. C'est mon mien, Obélix. Tu n'y touches pas. C'est le mien. Un slow motion. On aime les slow motion. Je l'ai eu, j'espère. Moi, je vais toucher gros seulement. Je ne suis pas gros. Ok. Voilà. Ah. Maintenant, tout les petits. Il y a des petits bateaux. Petits bateaux. Non. Pas de bonus de temps. Ah, ce n'est pas moi. Ah, j'ai été troisième. En étant, il faut dire que je n'ai pas joué très bien sur ces niveaux. J'ai dit que j'ai du beaucoup de mal avec les niveaux sur bateau. Il fallait mettre des cartes. Ils ont fait un jeu de course avec les schtroumpfs. Vous aurez pu faire ça. D'ailleurs, c'était le premier jeu Mario Kart que j'ai fait. Vous ne verrez jamais ce jeu en let's play. Et si ça se trouve, en fait, il y avait eu un let's play précédemment. On ne sait jamais. Alors, course d'obstacles. Pousser un Romain à gauche ou à droite. Croix pour sauter. Carré pour fouetter les adversaires. Fouetter le Romain. Oh, ça parle de fouetter des choses. Mais bon. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a deux personnages. En fait, il y a un mode co-op. Et on peut jouer comme ça. Ok. Pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée, il te faudra sauter par-dessus tous les obstacles. Ok. Non. J'ai du mal avec les touches. Ah ! Je ne serai pas le dernier. J'ai déjà réussi une course avant. Celle-là, c'est celle que je réussis en temps normal le mieux. C'est juste le temps de s'habituer aux touches. Je joue comme un bourré. Oh non, mais sérieux ? C'est le monde à l'envers, ce let's play. Voilà, c'est bon. Je me reprends. J'arrive. Vous ne meurez jamais. Hop. Too fast for you. Voilà. Ça fait bizarre de voir le jeu. Et le jeu, il est en 60 FPS. Ça fait bizarre. Enfin, ce niveau est en 60 FPS. Quand on a la potion magique. J'aime ça. J'aime ça. Ça fait bizarre de voir un jeu PS1 en 60 FPS. Je pense que c'est l'émulateur qui fait ça. qui fait ça. Effectivement, l'émulateur, il fait des choses. Oui. Oui, monsieur. Oui. Ok. Ah, j'ai pas réussi. Allez, hop. J'ai eu pas mal de points. Je me demande si j'ai fait mieux que la dernière fois. À mon avis, non. Puisque j'arrêtais pas de m'embrouiller entre eux. Parce que, écoutez, il y a deux boutons de saut. Et c'est assez compliqué, je trouve. Et en plus, je m'embête à aller vers l'avant. Mais je crois que le personnage, il avance tout seul. Ah, le baltrap extrême. C'est exactement le même jeu que dans le premier épisode. Le tout premier niveau. Sauf que cette fois-ci, eh ben, on a trois vies. Et si on a plus ces trois vies, ben, c'est game over. Alors, reste en vie aussi longtemps que tu peux. En éliminant toutes les menaces. Gagne des points en frappant le plus d'oiseaux et deux romains possibles. Ok. Ah oui, et là, on a des... C'est illimité. Tout ce qu'on a... Tout ce qu'on devait recharger avant, c'est illimité. Donc, on peut spammer. À mort. À mort, spammons toutes ces choses. Ouais, c'est mieux que de spammer des poulets et des romains. Comme avant. Oula, là, t'as deux trucs qui arrivent. Oh, purée, sérieux. D'accord. Je vais tout faire pour ne pas mourir. Je crois qu'il me semble, dans le premier let's play, j'ai été sur le point de mourir. Mais j'avais... Comment dire ? Je crois que les oiseaux, ils donnent beaucoup en plus. Ouais, ils donnent beaucoup plus de points, les oiseaux. Je crois que j'étais sur le point de mourir. Mais j'étais... Ah, mais qu'est-ce que vous faites là-bas, vous ? Je crois que j'étais sur le point de mourir, mais... Oh, ok. Je crois que j'étais donc sur le point de mourir, comme je disais. Mais j'ai eu la fin du chargement au dernier moment. Donc, j'avais eu la grande chance. Après, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais... Mais je crois que c'était ça. Ils donnent des fausses informations, le... Un oiseau qui vole. Par contre, je ne comprends pas pourquoi eux, ils ont d'autres items, alors que moi, j'ai que des tonneaux. Et personnellement, c'est du gâchis de bois, mais je ne vous en veux pas. Ouais, mais ils avaient assez de bois avant. Mais les chutes ! Oh, vous ne passerez pas, voilà. C'est extase de voir autant de romains volés. Voilà. C'est pas un peu raciste ? Non. C'est des romains. Techniquement, nous aussi, on l'aime, mais bon. Enfin, ça reste compliqué, les trucs comme ça. Mais bon. Ok. Ça commence à venir la partie compliquée. Oula ! La partie survive. La partie pas de petit rond, mon garçon. Oh ! Je me fais enchaîner. Oula ! Droite, gauche... Ok. Je ne savais pas quoi choisir, mais bon. Oh, mon dieu ! Je suis un sniper. Vous m'appelez Chuck Norris si je survis. Mince, il ne faut jamais que je lui dise ça, ça me porte malheur. A chaque fois que je lui dis que vous m'appelez Chuck Norris, ça me porte malheur. Ou soit c'est parce que le raton regarde la vidéo. Il n'a pas le droit de regarder la vidéo. Sinon, il... Ah purée, c'est quoi ça ? Vous me faites quoi ? Infogramme, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on m'appelle Chuck Norris au moins une fois. Oui ! J'ai été éliminé ou... Bah non, je n'ai pas été éliminé. Le temps a été fini. Il y avait écrit éliminé, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai réussi. C'est bon, le let's play est terminé déjà. J'ai tenu combien de temps en fait ? Je jouais une petite demi-heure. D'accord. C'était le tout petit let's play pour refaire à nouveau quelque chose en plus beau, de meilleure qualité. Parce qu'avant, c'était moche, il faut l'avouer. Parce que j'avais fait deux... C'est la troisième série en fait sur Astérix. La première, c'était une qui s'appelait l'intégrale. En fait, c'était des soi-disant let's play. Je m'étais dit, oh mais il y a Boleynon qui avait fait l'intégrale de Skyrim. Peut-être qu'on appelle ça ? Parce que je ne savais pas comment on appelait ça une série. Donc j'ai mis l'intégrale d'Astérix, l'intégrale de Rayman 2. C'était des séries qui étaient moches. C'était des séries qui lagaient, c'était horrible. Purée. J'étais un Kiku à l'époque. A l'époque, j'étais un vrai Kiku. Je l'avoue. Mais bon. Mais je n'aimais pas quand on m'appelait Kiku. En disant, ouais mais t'es un Kiku. Non, je ne suis pas un Kiku. J'écris possédé avec 5S. Purée. Et là, je trouve qu'en fait, ce Let's Play, c'est le Let's Play que j'ai... En fait, c'est vraiment un bon coup de nostalgie. En fait, ce qui... Faire ce Let's Play, ça me fait une grosse nostalgie. Parce que c'est avec ce jeu que j'ai découvert vers... C'est pas que j'ai découvert les jeux avec ça. Mais j'ai découvert les jeux avec ce jeu. Avec Bex Meditas que j'ai déjà fait. Que j'ai fait à 100%. Et j'ai été, il me semble, le premier français à le faire à 100%. J'ai été fier de moi. J'en suis fier. J'en suis fier d'avoir fait ça. Mais bon, alors, est-ce que je peux passer ? Parce que, sérieusement, la musique, c'est pas ça, la musique de fond. Mais bon. Après, je pense qu'on... Je sais pas si on peut remettre les crédits. Pour parler un petit peu. Non. Crédit, si. Si on peut mettre les crédits. Voilà. Ça, c'est mieux comme crédit. C'est mal foutu, c'est un plus screen of dead. Mais c'est mieux, il y a de meilleure musique. Allez. Donc, personnellement, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Même si ce jeu, je sais, il a été critiqué. Comme quoi, il était nul. Tout comme ça. Personnellement, moi, j'ai rien contre. Par contre, il faudra pas m'expliquer pourquoi, quand j'étais petit, ma mère m'avait offert Astérix contre César. Et, contre César, en fait, je le trouvais bien quand j'étais petit. Je l'avais fini. J'ai voulu refaire un let's play il y a longtemps de cela. Et donc, j'ai voulu refaire un let's play sur ça. Et je me suis énervé sur ce jeu. Tellement il était nul et dur. Après, plus tard, le joueur du Renier l'a fait en vidéo. Et j'y arrivais pas. Alors que quand j'étais petit, j'y arrivais. Mais là, j'y arrivais pas. Et en plus, de toute façon, une fois que j'ai posté, infogramme épâté m'ont mis un coup de pied au derrière. Et elle n'était pas regardable en France. Donc, sachant que c'est une chaîne française, si elle n'est pas regardable en France, si seulement les Québécois et les personnes des îles françaises peuvent regarder et non seulement la France. C'est dommage, personnellement. C'est mieux que tout le monde puisse regarder. Donc voilà. Coordination qualité. Quelle qualité, s'il vous plaît ? Je rigole. Je rigole. C'est un très bon jeu. La seule mauvaise qualité que j'ai vue, c'était les cinématiques pixelisées. Mais bon. Ce jeu est pixelisé, c'est un jeu PSU. Il ne faut pas l'oublier. Mais bon. Alors, dans tous les cas, j'espère que vous aurez aimé ce Let's Play. Personnellement, j'ai passé une petite soirée à le faire. Je pense que du coup, ça vaut le coup de faire une vidéo bonus. Mais du coup, si on regarde la vidéo bonus, on peut regarder tout Let's Play. Malheureusement, je vous dis ça que maintenant. Mais bon, ce n'est pas grave. D'accord. Ce n'est pas grave. Mais bon. Allez. D'ailleurs, un petit coucou à... Je crois que c'était The Megabull qui avait fait une vidéo. C'est un peu Takisama. The Megabull qui avait fait une vidéo sur Aserix Maxi Delirium. Je crois qu'il avait écrit... Il a fait une petite critique. Il avait dit, je crois que le jeu était fun en multijoueur seulement. Mais bon. C'est vrai qu'en multijoueur, ce jeu est très bon. Bande son. Tiens, ils mettent carrément les titres des bandes son. USDHUB. Ce n'est pas infogramme. Mais qui a fait ce jeu ? Mais oui, qui a fait ce jeu ? On voit en bas. Mais qui a fait ce jeu ? Mais qui a fait ce jeu ? Écoutez, c'est Ben Disler qui a fait ce jeu en vidéo. Voilà. Allez. Sur le coup, moi je vous dis, bye tout le monde et petit humain. Et on se retrouve dans un prochain let's play. Et moi je vous dis d'ailleurs, portez-vous bien. Et bien bye. Je n'aime pas les fins de let's play. Et ça fait bizarre de commencer un let's play. Un moment et de le terminer au même tournage. Ouais. Je pense que ça risque d'être très rare. Allez, moi je vous dis, bye tout le monde et portez-vous bien. Non, 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 non Merci.